Chaland en blanc débute bien son match face à Vichy et semble même plutôt à l'aise sur son parquet, ce qui lui permet de prendre rapidement l'avantage. Mais la tendance va s'inverser avec une belle démonstration d'adresse de la part de Vichy qui mène de 3 points à l'issue du premier quart temps. Les Vendéens eux sont un peu brouillons dans la raquette et laissent leurs adversaires faire la course en tête. Vichy va cependant commettre des fautes à répétition et c'est grâce au lancé franc que Chaland va se relancer. A la pause les deux équipes sont à égalité, 35 partout. C'est un match qui devient difficile car les deux équipes se naturalisent au niveau défense et il est très difficile de marquer les paniers. Je stresse, je stresse beaucoup parce que je me demande s'ils vont gagner ou pas. On n'a pas eu de chance au niveau de l'adresse à 3 points. On a été pénalisé aussi par la sortie de notre Américain mais on espère pour la suite du match qu'on gagne quand même. Ça va mais il manque un petit peu d'habilité au panier du coup ça les pénalise un petit peu mais bon je pense qu'au final ils vont bien s'en sortir et vont gagner comme d'habitude. De retour sur le terrain, Chaland semble manquer de solutions et naturellement Vichy en profite pour creuser l'écart. Mais les Vendéens sont tenaces et le retour de Matt Pilgrim leur fait du bien. L'équipe ont fait preuve d'une belle cohésion en défense pour revenir une nouvelle fois au score. Et la situation semble même se débloquer en fin de troisième quartan avec ce panier de Nils Boissib. Mais Vichy plante un nouveau panier primé et s'offre cinq longueurs d'avance juste avant d'attaquer les dix dernières minutes de jeu. A la reprise, ils tentent de poursuivre sur leur lancée mais Relic Médé Nouveau ne les laisse pas faire. La recrue chalandaise s'illustre à plusieurs reprises et permet au sien de garder espoir surtout que les lancées francs s'accumulent. Problème, la réussite n'est pas vraiment au rendez-vous alors que côté adverse, la recette à trois points continue de faire effet. En fin de rencontre, le premier panier primé chalandais, signé Johan Ratjevig, il ramène les Vendéens à quatre points. Boris Bakovic suit ses traces, il reste alors 16 secondes, la possession est chalandaise, il n'y a plus que deux points d'écart. Mais encore une fois, c'est l'adresse qui va faire défaut aux chalandais qui vont pourtant tenter leur chance jusqu'au bout en vain. Score final 75 à 72 pour Vichy et de la déception dans le camp vendéen. Je suis garant de l'état d'esprit de l'équipe, je suis garant de leur motivation, de la détermination. Après, c'est bien de l'avoir mais il faut autre chose à un moment donné, il faut de la lucidité dans les moments clés, dans les moments où on est un peu dans la dureté et aujourd'hui on ne l'a pas. Le basket c'est quand même un sport où on doit mettre le ballon dans le cercle et aujourd'hui ça n'a pas vraiment fonctionné. Ce qui est positif c'est d'avoir contrôlé le match du début jusqu'à la fin, je crois que la victoire ce soir est méritée, on avait établi un plan de jeu qu'on s'est tenu, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire et au bout du compte je crois qu'on a gagné en étant aussi conquérant, c'est ce que j'avais demandé à cette équipe-là, être conquérant aussi à l'extérieur. Vichy ouvre donc son compteur de victoire pour cette saison, Chaland devra encore patienter, mais l'occasion de se rattraper va venir vite avec le prochain match face à Angers dès mardi soir. Merci.